Tout d'abord, nous allons entendre Pierre Maurer, qui est maître de conférences en histoire et culture architecturale à l'école d'architecture de Nancy, qui est chercheur au LHAC, ou LAC, pour les intimes. Pierre Maurer, vous êtes architecte diplômé de l'école de Nancy, vous êtes docteur en histoire de l'architecture, vous avez fait une thèse sous la direction d'Hélène Vaché et d'Anne-Marie Châtelet sur l'urbanisme et l'architecture à Metz après-guerre, donc dans les trois décennies qui suivent. Vous avez été chercheur postdoctoral pour une ANR, un gros programme de recherche nationale qui s'appelait ENS-Archi, ce qui était l'objectif de tracer les grands traits d'une histoire de l'enseignement, de l'architecture, notamment au XXe siècle. On l'a entendu, vous êtes délégué régional d'Ocomomo France pour la région Grand Est, un des deux délégués avec Gauthier Bolle, tout à fait. Très récemment, vous avez été actif dans les publications sur l'histoire de l'architecture du Grand Est avec une belle publication sur Metz au temps de l'art déco et très récemment sur deux ouvrages sur Roger-Henri Expert. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui sont très attachés à cet architecte qui a été très produisant dans la région. Et donc, vous allez nous parler de la caserne des pompiers de Metz de Georges-Henri Pingusson. Je cède tout de suite la parole à Pierre Morère. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci tout d'abord aux organisateurs et organisatrices pour cette invitation. Je suis ravi de vous présenter cette caserne, donc une caserne sur Metz qui fera évidemment plusieurs échos avec celle de Bordeaux. Vous le verrez, elle est légèrement postérieure à celle qui a été réalisée, la caserne de la Benouge ici. Tout d'abord, en introduction, je voulais montrer une photo simplement prise samedi dernier depuis la galerie 3 du centre Pompidou à Metz, donc un centre d'art contemporain. Et donc, voilà, pour montrer aussi cette importance depuis la galerie la plus haute de voir non seulement la cathédrale en partie, vous la voyez sur la partie gauche, mais également dans la troisième travée de la baie. Vous avez justement ce cadrage sur cette caserne de Georges-Henri Pingusson, donc dans une ville qui est censée défendre justement l'art moderne et l'art contemporain. Cette dimension contemporaine, enfin cette dimension moderne avec Pingusson semble assez essentielle. Alors, une caserne de pompiers sur Metz, pour faire un petit peu l'historique, il faut savoir qu'au milieu du XXe siècle, les pompiers étaient légèrement à l'étroit dans des locaux qui étaient assez peu adaptés dans le centre ancien. Et donc, depuis longtemps, il y avait une demande qu'une nouvelle caserne puisse être construite. Et suite à de nombreuses tractations, en particulier avec l'armée, comme vous le voyez sur cette carte, les pompiers et la caserne vont changer de place. Donc, en haut à gauche, vous avez le cercle qui vous indique le site premier à proximité immédiate de la cathédrale, donc en plein cœur de la ville. Et donc, vous voyez le nouveau site qui va être choisi en bas à droite, qui est celui de la caserne Férodi, qui est une caserne militaire. Donc, c'est un projet qui semble acté dès l'année 1947, mais qui va être retardé par différentes négociations, en particulier avec l'armée, mais aussi par l'occupation de différents services, les services de la cité administrative, qui prennent place dans ces locaux. On est vraiment dans cet immédiat d'après-guerre durant lequel il y a vraiment des enjeux d'espace pour loger les personnes, évidemment, mais aussi pour loger les différents services de l'État. Donc, pendant assez longtemps, ce projet de transfert de la caserne sur ce site de la caserne Férodi va être bloqué et retardé. Alors, vous avez ici quelques vues des bâtiments préexistants qui montrent vraiment... Voilà, on est sur des édifices qui datent vraisemblablement de la fin du XIXe siècle, sur un terrain relativement étroit, qui s'étend sur près de 350 mètres, limité à l'ouest par la Seille, donc par de l'eau, à l'est et au sud par des voies ferrées, et au nord par la Porte des Allemands. C'est une ancienne porte d'origine médiévale qui est protégée au titre des monuments historiques. La desserte du site et son emplacement à proximité de ce qu'on peut appeler le Lering, ce grand pourtour qui va reprendre le tracé des anciens remparts et qui permet une circulation autour de la ville, est évidemment tout à fait optimale pour des pompiers qui doivent se rendre très rapidement sur les différents terrains d'intervention. Alors, le conseil municipal du 21 juillet 1950 va désigner en fait quatre architectes pour étudier le projet d'une nouvelle caserne sur Metz et évidemment l'exécuter. Et donc c'est Georges-Henri Pingusson qui va être désigné en fait comme chef de ville de ces quatre architectes, donc épaulé par trois adjoints qui sont messins, donc Jean-Marie, Louis Pité et Robert Hox. Et donc Pingusson, il faut savoir qu'il est alors à ce moment-là, il est architecte de la reconstruction en Moselle. Donc il est vraiment en charge de la gestion de la reconstruction sur l'ensemble du département. Et ces locaux messins où il se rend chaque semaine pour suivre justement ces travaux de reconstruction se trouvent précisément dans les locaux de la cité administrative qui se trouvent dans l'ancienne caserne Ferrodi du 19e siècle. Donc c'est vraiment le lieu sur lequel il va travailler et qu'il va avoir à retransformer par la suite. Et donc vous voyez sur la droite une photographie de Pingusson qui pour rappel était chef d'atelier à l'école des Beaux-Arts à Paris et donc qui emmenait justement ses étudiants en visite sur place à Metz. Donc vous les voyez ici devant la cathédrale. Alors pour rappel, je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez bien les projets de Pingusson ou pas, je vous en rappelle quand même quelques-uns de ces édifices majeurs. Donc déjà l'hôtel latitude 43 à Saint-Tropez et puis le mémorial des martyrs de la déportation à Paris, juste derrière le chevet de Notre-Dame. Mais on doit également à ce grand architecte d'autres projets. Donc il est architecte de la reconstruction pour la Moselle mais également pour la Sars voisine. Donc à l'époque, la Sars a été gérée par la France. Je n'ai plus le terme exact. Mais voilà, il va gérer la reconstruction de Sarbruc. En particulier, il va construire l'ambassade de France à Sarbruc qui est aussi un édifice qui pose aujourd'hui pas mal d'enjeux patrimoniaux qui n'est plus en usage tel quel et qui mériterait une vraie restauration. En Moselle, il va concevoir quatre églises tout à fait remarquables. Donc les églises de Boust, de Corny, de Fleury et de Borny. Donc ils sont des édifices qui sont ou protégés de monuments historiques ou labellisés mais assez essentiels. Et donc voilà, dans ce contexte où il travaille justement sur la reconstruction et conçoit quelques édifices, qu'est-ce qu'il va réaliser concrètement sur Messe ? Donc il va concevoir une caisse d'allocations familiales dont vous voyez ici un projet mais qui ne sera jamais mise en oeuvre. C'est une esquisse qui date ici de 1960. Et donc cette caserne des pompiers qui lui est commandée, c'est la seule et unique commande que va lui passer la ville de Messe et donc pour laquelle il va concevoir des premières esquisses entre 1950 et 1954. Et ces premières esquisses, vous les voyez ici à l'image, ça se voit relativement bien. Vous voyez un petit peu les systèmes de grisés. Ça vous montre en fait cette association qu'il y avait dans un premier temps entre des édifices qui sont des édifices contemporains et puis la préservation d'un certain nombre de bâtiments, de corps de bâtiments anciens qui sont les bâtiments qui sont grisés justement sur ce plan. Donc on voit vraiment que dans cette réflexion, à l'origine, le but n'est pas forcément de faire table rase des édifices préexistants mais d'essayer de réfléchir à une composition architecturale globale qui prenne en compte certains éléments du site tout en proposant des équipements qui correspondent à ce que les pompiers avaient évidemment besoin. En janvier 1951, vous avez une première maquette relativement sommaire mais qui est présentée dans la presse et qui va en fait montrer quand même les principales caractéristiques architecturales de ce projet avec un certain nombre d'édifices tout en longueur et assez peu haut et puis d'ores et déjà deux éléments particulièrement émergents, deux tours, donc la tour de séchage et puis une seconde tour qui va venir accueillir un certain nombre de logements pour les pompiers. En septembre 1955, les architectes ont proposé en fait un projet qui ne conserve plus aucun édifice préexistant et redéfinit entièrement l'ensemble du site. Et donc voilà, l'Assemblée municipale va approuver le projet et décider en fait que soit réalisée de façon immédiate une première tranche de construction. Alors le permis de construire va être délivré en 1959. Il va être délivré en fait à l'insu des monuments historiques. Si vous vous souvenez bien, juste au nord du site immédiat, vous avez la porte des Allemands qui est protégée au titre des monuments historiques. Donc on est vraiment dans les abords immédiats et donc l'architecte des bâtiments de France ne va pas être mis dans la boucle dans les temps et va assez peu l'apprécier. Et donc il y a une section permanente de la commission des sites, perspectives et paysages qui date du 21 octobre 1960 qui va regretter en fait d'être mise en fait devant le fait accompli en étant en fait sollicité alors même que les travaux ont déjà ont déjà commencé. Et donc ils vont émettre un avis relativement réservé mais qui voilà du fait en particulier du gabarit et de hauteur d'un certain nombre de ces édifices. Voilà la première construction sur ce site en fait ça va être le gymnase que vous voyez que vous voyez ici qui est construit durant l'année 1959 et donc réalisé en structure métallique par Stéphane Duchâteau qui voilà c'est la personne qui va gérer justement cette structure mais initialement Pingusson voulait faire appel à Jean Prouvé qui est évidemment un constructeur lorrain qui est le premier à avoir été contacté par Pingusson. Il avait un devis relativement intéressant en termes de prix néanmoins les délais de construction étant très courts voilà il va finalement abandonner ne pas être contacté. En février 1961 donc le conseil municipal va accepter un nouvel avant projet donc il y a des évolutions de projet y compris en cours de route et donc le plan masse va être relativement remodelé ainsi que certains volumes des bâtiments. Le nombre de logements prévus initialement va être réduit et passer de 104 à 88 mais malgré la demande de la commission des sites la hauteur de la tour de logement et pour sa part conservée pour garder les proportions du projet qui semble vraiment extrêmement importante à l'architecte puisqu'il y donne vraiment une place assez centrale et les façades ainsi que le plan masse sont effectivement comme vous voyez là sur le document sur la droite voilà composé selon des plans régulateurs extrêmement précis qui essayent de garantir au maximum un équilibre dans les rapports qui soient à la fois volumétriques ou spatiaux. Donc ce principe vraiment de composition la place que peuvent avoir tant les volumes que le vide central qui va être qui va être préservé ce sont vraiment des éléments vraiment importants pour comprendre cette composition architecturale qui n'est pas une composition liée uniquement à des objets isolés les uns par rapport aux autres mais c'est vraiment une composition d'ensemble et ça c'est un élément assez essentiel à comprendre pour ce projet. Alors comme je voulais je commence à vous le dire la construction la plus singulière c'est le cas aussi à Bordeaux mais c'est vraiment la question de la tour de séchage qui va être réalisé ici à Metz en béton vibré sur une base de 7 mètres par 5 et donc les 41 mètres de hauteur de cette tour ont été élevés en tout juste 10 jours par l'usage d'un procédé de coffrage glissant d'une société parisienne qui permet en fait de réaliser des parois de plus de 4 mètres toutes les 24 heures. ainsi entre les échafaudages suspendus sur lesquels est fixée une plateforme des coffrages en panneau de bois de 1 mètre 20 de hauteur sont reliés à des étriers qui vont coulisser le long de tiges verticales qui sont soulevées par des vérins et les armatures sont mises en place au fur et à mesure de la montée. Sachant aussi que le béton nécessitait en fait un coulage qui soit un coulage en continu pour lequel les ouvriers devaient travailler le jour évidemment mais aussi la nuit. donc voilà une construction relativement rapide mais avec des éléments techniques qui en font aussi la singularité. A l'été 1962 alors que le gros oeuvre et les garages mais aussi la tour de séchage commencent à s'achever il y a une nouvelle entreprise qui va arriver et qui va travailler spécifiquement sur la tour de logement. Tandis que cette tour de logement s'élève les autres bâtiments entrent d'ores et déjà en seconde oeuvre. Donc il y a des entreprises différentes qui travaillent sur le site mais c'est vraiment une réflexion globale dans la façon dont l'ensemble va être conçu. Alors là vous voyez une perspective qui présente vraiment cette organisation d'ensemble qui est comme vous l'avez vu avec les tracés régulateurs quelque chose de relativement rigoureux. Vous avez à la fois des édifices qui font deux à trois niveaux plus les deux tours que vous avez. Et donc si les garages forment l'édifice le plus long donc c'est le numéro 8 que vous avez ce sont les garages. Vous voyez vous avez ces garages. Dans le prolongement vous avez la tour de séchage qui sert à sécher les lances à incendie. Et puis les numéros 6 et 5 que vous avez ce sont les numéros qui vont correspondre en fait à la section d'entrée. On passe, on rentre sous le numéro 5 qui est le bâtiment grosso modo le bâtiment administratif. Le bâtiment qui va accueillir les différents services, la direction. Et juste à côté le numéro 6 et c'est le bâtiment sportif qui est présenté. Donc quand on rentre on se retrouve vraiment face à cette grande place qui va servir à la fois aux circulations de véhicules mais aussi aux différents usages et qui a vraiment un rôle structurant sur l'ensemble et autour de laquelle se développe l'ensemble de ces corps de bâtiment avec sur la droite le long de la saille, donc ce cours d'eau qui coule en contrebas, les espaces qui sont plutôt dédiés au logement. Donc le long des voies ferrées c'est vraiment les espaces qui sont dédiés à la circulation des véhicules, en tout cas au rez-de-chaussée. Au premier niveau vous avez les logements de nuit pour les pompiers de telle sorte à ce que quand ils sont de garde ils puissent très rapidement accéder aux véhicules. Et donc dans la tour vous avez vraiment plutôt des logements qui vont servir un petit peu au quotidien. Alors vous voyez vraiment que dans la ville l'émergence de ces deux tours elle est vraiment très très singulière. Elles mesurent chacune une quarantaine de mètres de hauteur et elles sont vraiment extrêmement visibles de différents points de vue. Et voilà, il faut quand même faire remarquer que si le service des monuments historiques était dans son rôle en attaquant la hauteur des tours, Pingusson n'en réalise pas moins ici sur Metz une œuvre architecturale qui est équilibrée, qui est bien proportionnée et qui se justifie pleinement en fonction justement de ces différents aspects. Donc c'est quelque chose d'assez essentiel. Elle est extrêmement contextualisée, elle est quand même dans une notion de dialogue, même si le dialogue est quelque peu osé par cette question de hauteur des tours avec la porte des Allemands elle-même. Mais il y a vraiment une logique de composition globale qui est vraiment importante dans un emplacement, une situation assez singulière. Vous le voyez de façon très claire ici en bordure directe des anciens remparts et puis à proximité de cette voie ferrée, toutes les personnes qui vont travailler au Luxembourg, qui prennent le train, passent justement le long de la caserne en question. Alors cette caserne, elle est inaugurée le 16 octobre 1965 par Roger Frey qui est alors ministre de l'Intérieur et elle est alors considérée dans la presse locale, je mets quand même des guillemets, comme la plus moderne caserne de pompiers de France. Voilà bon, j'en dirai pas plus. Et donc après l'inauguration, les travaux vont quand même se poursuivre parce qu'il manque encore l'un ou l'autre corps de bâtiment le long de la Seille, mais ça ne sera pas Pingusson lui-même qui va les réaliser et l'ensemble sera totalement achevé en 1976. Alors je vais vous montrer un petit peu quelques-uns de ces bâtiments en vous proposant une sorte de visite guidée. Vous voyez ici le bâtiment administratif d'accueil sous lequel on rentre, avec à l'intérieur cet escalier singulier qui est le morceau de bravoure de ce bâtiment qui reste quand même relativement sobre dans son écriture architecturale, ici une vue du bâtiment technique dans sa façade arrière qui donne directement sur les rails de chemin de fer avec les garages qui permettent d'accueillir les différents camions et puis les chambres à l'étage comme je vous l'ai dit et qui est vraiment prolongée par la tour de séchage à l'une de ses extrémités. Là vous avez quelques vues de ce bâtiment en particulier et puis un des éléments singuliers justement c'est vraiment cette excroissance que vous avez sur l'arrière qui est un bâtiment technique qui va permettre de cacher vraiment des parties un peu plus techniques, c'est une sorte d'édicule un petit peu singulier mais quand même élégant dans son traitement, dans son travail sur le béton avec vraiment une mise en oeuvre intéressante et qui donc accueille des ateliers particuliers à l'intérieur. Vous le voyez d'ailleurs ici depuis les hauts de la tour de séchage et vous remarquez qu'il y a vraiment un éclairage zénithal qui est prévu avec une façon assez singulière de venir éclairer les ateliers en question. Une autre vue du même corps de bâtiment. Donc l'autre élément singulier c'est la tour de logement qui compte pour sa part 88 appartements qui vont tous s'ouvrir au sud par de grandes, de vastes loggias et donc voilà avec un travail en façade qui là encore est relativement sobre mais d'une grande efficacité et qui a été relativement déjà pas mal retravaillé. Aujourd'hui la tour est totalement fermée et inaccessible. Ici vous voyez quelques vues de cette tour en voyant un petit peu cette volumétrie assez singulière. Et donc enfin le morceau de Bravo c'est la tour de séchage qui s'élève jusqu'à 59 mètres de hauteur et donc ce qui est intéressant ici c'est vraiment cette dimension de contraste entre les différents éléments qui vont composer ce volume. on a vraiment l'impression d'une sorte de pliage de voile en béton avec vraiment un corps principal tout en béton armé qui vient se plier un petit peu sur sa partie haute. Dans une partie basse vous avez ces sortes de plateformes qui viennent s'accrocher au premier niveau vraiment de cette tour de séchage donc qui permettent vraiment à l'escalier de passer d'une plateforme à l'autre et donc de monter. Vous voyez qu'à partir à peu près de la moitié de cette tour les plateformes disparaissent et donc vous avez uniquement à l'intérieur même du volume principal ces escaliers qui s'élèvent et qui continuent à s'élever jusqu'à une toute petite plateforme en hauteur au dessus de laquelle vous avez vraiment cette sorte de grande flèche qui s'élève comme vous le voyez ici. Ici quelques vues à la fois de la construction et puis de l'édifice vraiment suite à son inauguration et vous voyez vraiment ce principe de composition, cette espèce de pliage que j'ai décidé de vous mentionner et vous voyez vraiment la différence déjà entre les différentes façades qu'il peut y avoir de cette tour de séchage. Donc on est sur quelque chose, un travail relativement plastique mais d'une sobriété assez importante quand on le compare avec d'autres casernes de pompiers donc c'est vraiment un travail qui n'est pas dans une démonstration particulièrement poussée mais qui est quand même tout en sobriété mais avec un geste architectural assez sobre et assez élégant. Vous voyez l'intérieur de cette tour de séchage qui est constitué d'un grand vide tout en hauteur. je ne vous ai pas pris en photo la flaque d'eau et les pigeons morts au sol mais c'est vraiment un volume qui permet vraiment des possibilités d'évolution, des interventions artistiques, ce genre de choses ou je ne sais pas, des murs d'escalade on pourrait imaginer des projets à venir assez intéressants mais qui n'a pas été entretenu depuis sa construction ce qui fait qu'il y a un vrai travail aujourd'hui sur les bétons et puis des parois qui vont trahir le passage du temps avec des altérations du béton qui sont extrêmement visibles et des éléments de ferréage qui commencent vraiment à être à nu. on le voit d'autant plus quand on monte à l'intérieur de cette tour, donc ça c'est des photos qui datent déjà de quelques années, elle date de 2015, aujourd'hui il n'est plus possible de monter mais on voit vraiment cette dimension technique assez importante et puis quand on arrive vraiment petit à petit au sommet de la tour, il y a vraiment une vue assez importante sur le monument historique à côté, donc la porte des Allemands mais aussi vers le centre de la ville et puis vers le voisin, donc l'indeuil au centre Pompidou-Messe et vous remarquez quand même que le système de couronnement est relativement similaire, donc voilà, il n'est pas impossible que chez Gourouben ce soit inspiré de Pingusson pour prolonger son propre édifice. Alors lors de la commission régionale du patrimoine des sites du 17 décembre 2015, les membres de la commission vont acter en fait l'obtention du label patrimoine du XXe siècle pour la caserne des pompiers. Néanmoins il n'est pas dans le petit livre que Richard Klein vous a fait passer tout à l'heure parce que la métropole, donc qui est propriétaire du bâtiment, a refusé le label à ce moment-là en sachant d'ores et déjà qu'il allait avoir des projets de reconversion par la suite. Néanmoins malgré le refus du label, il y a eu quand même plusieurs campagnes et plusieurs études de l'édifice, il a fait l'objet de nombreux articles dans la presse, mais aussi voilà deux travaux, vous avez une affiche sur la droite faite par la maison de l'architecture de Lorraine, sur la gauche c'est un extrait d'une exposition sur mes années 50-60, alors je ne suis pas neutre parce que j'étais commissaire de l'exposition et donc forcément j'ai mis une place un petit peu centrale pour le bâtiment en question, mais c'est vraiment quelque chose qui a intéressé beaucoup le public qui est venu visiter cette exposition. Il y a eu plusieurs publications également, un livre de Caroline Bauer sur Georges-Henri Pingusson à Metz, donc c'est vraiment tout un travail autour de ce bâtiment et puis un réel intérêt de la communauté scientifique et même plus large sur ce bâtiment. Ici vous voyez aussi certains prolongements pédagogiques avec quelques étudiants qui ont travaillé dans le cadre de projets de fin d'études sur l'évolution possible de la caserne et puis bien entendu dans le cadre de séminaires, on a fait visiter la caserne à plusieurs étudiants. Alors néanmoins, la réorganisation actuelle du SDIS en Moselle va impliquer la construction de nouvelles casernes. La caserne de pompiers de Metz, pendant très longtemps, c'était la seule caserne de pompiers pour la ville et pour les territoires alentours. Donc la réorganisation des services de pompiers nécessite la construction de plusieurs casernes sur l'ensemble du territoire, principalement en périphérie. Et donc l'incidence de ça, ça va être le déménagement du site actuel qui est déjà acté. Donc la caserne est vidée petit à petit. En particulier il y a deux ans, il y a une part importante des effectifs qui sont d'ores et déjà partis. L'année dernière, ça a continué vers un second site. Et donc aujourd'hui, on sait que d'ici quelques mois, la troisième vague va être réalisée. Et donc il y a une volonté politique de transformer le lieu en écoquartier. Il y a un chiffre de 320 logements qui étaient avancés en 2022. Et donc l'enjeu va concerner à la fois la conservation du bâtiment existant dans le cadre d'un projet de reconversion qui ne semble pas s'appuyer néanmoins sur les qualités architecturales et patrimoniales de la construction de Pingusson. Vous voyez ici quelques articles dans la presse. La presse fait beaucoup écho des évolutions qu'il peut y avoir et des interrogations sur ce site. Donc Docomomo France, c'est un peu emparé du sujet puisque la caserne a fait partie justement des réflexions lors de la journée d'études obsolescent ces programmes en danger qui avaient lieu à la cité de l'architecture l'automne dernier. Une fiche Docomomo a été réalisée sur la caserne. Et puis le président Docomomo France avait fait un courrier également au maire de la ville pour lui indiquer l'importance de ce projet. Le projet en question est désormais englobé. C'est la carte que vous voyez en bas à droite. Vous voyez le site de ce qu'on appelle le quartier de Ranconval, le site 3, est englobé dans un projet plus large de ce qu'on appelle le quartier de l'amphithéâtre. Le quartier de l'amphithéâtre, c'est ce quartier qui est situé derrière la gare de Metz, dans lequel vous avez le centre Pompidou Metz, plusieurs projets, un hôtel de Stark et compagnie. Donc c'est vraiment une réflexion qui ne concerne pas uniquement le site, mais qui est vraiment une réflexion autour d'une grande ZAC. Et c'est dans ce cadre-là que le projet est en train d'être réfléchi actuellement. Plusieurs architectes locaux se sont élevés contre des premières esquisses, des premières discussions qui laissent entendre que la caserne serait entièrement démolie pour reconstruire certains éléments. Il y a plusieurs discussions en cours. Pour l'instant, on ne sait pas exactement de quel ordre va être le projet à venir. En tout cas, vous avez ces quatre architectes qui ont, par voie de presse, beaucoup parlé du bâtiment. Il y a eu des échanges entre ces architectes, toujours par voie de presse, et le maire de la ville, avec des fois des informations qui pouvaient être contradictoires autour de ces questions. Et dans une suite justement à ces interventions, le maire aurait dit justement dans un article que la caserne, à minima la tour de séchage, ne serait pas démolie. Mais ça faisait suite à un article qui disait totalement l'inverse quelques temps avant. Donc on est vraiment dans des enjeux aujourd'hui patrimoniaux autour de ce site. On ne sait pas exactement ce qu'il va devenir, qu'est-ce qui va être conservé, qu'est-ce qui ne sera pas conservé. Et donc voilà, à ce jour, il n'y a pas beaucoup d'informations nouvelles sur le devenir du site, à part dire qu'il n'est toujours pas inscrit au titre des monuments historiques. Ce n'est pas quelque chose qui est engagé. Il n'y a pas de dessin lié au projet actuel et d'éléments très concrets qui peuvent être présentés. Il y a vraiment des questions d'interrogation sur le devenir d'un bâtiment qui, comme vous le voyez, n'est pas dans des grandes forces de démonstration et dans une relative sobriété par rapport même au projet bordelais. Mais aussi, on peut le comparer au projet de Toulouse, de la caserne avion qui vient d'être inscrite au titre des monuments historiques et qui propose peut-être un travail plastique légèrement différent qui peut parler aussi peut-être plus largement à un grand public. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce sont des éléments qui aideront vos réflexions.